— Alors on va commencer. J'espère que vous allez bien. Je vous explique les notations que j'ai mises en haut du fil de discussion en grève. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a un appel à la grève produit par une intersyndicale d'enseignants et de personnel de l'université. Je soutiens la totalité de leurs revendications, qui sont la non-promulgation de la loi de programmation de la recherche, la LPR, le retrait de la loi de sécurité globale, la défense des droits et libertés universitaires et la rouverture des universités avec les moyens nécessaires. Simplement, je prétends néanmoins faire court pour deux raisons que je vous explique maintenant. Comme ça, on est au carré. La première, c'est que je crois vraiment profondément que le fait de vous priver de cours aujourd'hui, ça n'aura un impact que sur vous et que sur des cohortes qui sont en voie de délitement. C'est pas du tout une bonne idée. C'est rendre service à personne que de perdre le fil avec vous. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que moi, j'ai mis en partage avec d'autres, d'ailleurs, des propositions d'action beaucoup plus immédiates, avec des formes de désobéissance ou de pas de côté qui permettraient d'adresser d'abord la principale crise que vit la communauté universitaire dans laquelle vous êtes inclus, selon moi. Actuellement, c'est-à-dire la prodigieuse faillite et l'accélération, l'accroissement des inégalités entre vous cette année. Et voilà, par conséquent, je considère que c'est une forme trop facile, trop traditionnelle, trop convenue que de simplement se mettre en grève au détriment des étudiants et des étudiantes. Donc, voilà, tout en soutenant publiquement les revendications, personnellement, je pense qu'il n'y a pas lieu de ne pas vous donner cours. Voilà. Je vous ai placé ensuite dans les commentaires un certain nombre de documents. D'abord, le film sur l'anthropophagie rituelle chez les Tupinamba, tel qu'il a été transmis sur l'épi par Sophie Poirot-Delpech. Ensuite, d'autres articles qui analysent sur un autre pied, plus ethnographique, plus politique, baissent ces faits-là dont il va être question aujourd'hui, c'est-à-dire des formes d'anthropophagie rituelle observées au XVIe siècle au Brésil, et analysées aujourd'hui. Et puis, deux derniers types de références. Une dont je vais me servir maintenant, donc j'en dis pas plus, qui est le dernier article écrit par l'ethnologue qui a fourni l'essentiel du travail et qui va nous occuper aujourd'hui, qui s'appelle Alfred Métrault. Et un cours que j'ai donné il y a plusieurs années en anthropologie politique sur les formes de guerres rituelles qui pourraient nous être utiles si on devait travailler plus longuement à ce sujet. Alors, à titre informatif, la semaine prochaine, on reviendra sur le film que vous aurez vu d'ici là. Et on le traitera vraiment étape par étape. Et on consacrera une petite demi-heure à poser des questions par rapport au semestre, puisque ce sera notre dernier cours. Voilà, voilà. Une fois ces petites choses dites, on va commencer le cours à proprement parler. Est-ce qu'il y a des questions sur cette introduction, sur ce propos liminaire ? Je vous signale que comme aucun d'entre vous n'a mis sa caméra, je ne vois personne. Donc pour la communication visuelle, c'est un peu difficile. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse que vous mangez ? On va parler de dévoration d'êtres humains aujourd'hui. Je peux bien vous voir manger. D'ailleurs, dans la vidéo que j'ai faite, qui est déjà disponible sur la chaîne YouTube où j'enseigne sur l'anthropophagie, je le fais en mangeant en cours. Ah ben voilà, parfait. Et vous me verrez manger des doigts, des pieds, symbolisés par des nèmes. Tout va bien rassuré. Merci à vous de me donner votre visage à voir. Bon, parce que le mien n'est pas glorieux, donc c'est bien qu'on partage des visages pleins de santé et de joie et de jeunesse. Et pas seulement ma tronche défaite de papa fatigué. Bien. Alors, la forme du cours du jour, on ne va pas pouvoir relier vraiment l'étude de l'anthropophagie rituelle chez les Tupinambas, puis ce passage vraiment ethno du cours, avec la Covid-19. Parce qu'on a beau maltraiter les patients, on a beau maltraiter les non-malades, « Il n'y a pas de pratique d'anthropophagie organisée par le gouvernement pour traiter la Covid-19 ». Néanmoins, je vais profiter de ce cours pour tracer avec vous quelques pistes de réflexion sur la Covid-19, à partir du travail que j'ai eu à mener pour préparer ce cours. Et des réflexions qui ont jaillis à ce moment-là. Donc ça sera une toute petite introduction, puis après on laissera complètement la Covid-19 de côté. Et on reviendra à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'anthropophagie rituelle chez Tupinambas, observée au XVIe siècle au Brésil. Bon. Alors le premier point, c'est que l'essentiel des textes, des références dont on va servir, sont tirés d'un ouvrage qui s'appelle « Religion et magie indienne d'Amérique du Sud », écrit par Alfred Métrault. L'ouvrage est composé de ces textes. Alfred Métrault, c'est un ethnologue qui a dirigé des instituts d'ethnologie, qui a beaucoup travaillé au Mexique, en Bolivie, au Brésil, en Argentine. Et c'est lui qui a retravaillé les textes d'observateurs, qui étaient des pasteurs, des missionnaires, des cosmographes du XVIe siècle, pour produire l'analyse, en quelque sorte largement a posteriori, bien après, des sociétés Tupinambas, sachant que l'essentiel des sociétés Tupinambas a aujourd'hui disparu. Ils ont été exterminés par la colonisation. Donc c'était des vilains, ils étaient anthropophages, mais ils ont rencontré une violence qui, pour avoir le petit doigt en l'air, n'était pas moins extraordinairement plus efficace que leur propre violence. Bien. Revenons-en au sujet qui m'intéresse maintenant, Alfred Métrault. On va travailler à partir de son travail. Et cet homme-là, le bonhomme, l'ethnologue, c'est bien ça qui m'intéresse, s'est donné la mort en 1963, s'est suicidé, à l'âge de 60 ans. Et ça a beaucoup surpris tout son entourage. Il venait d'être nommé à la tête de la société des américanistes. Il venait, en quelque sorte, de prendre une retraite, mais c'est un homme extrêmement dynamique, qui avait une carrière brillante. Qu'est-ce qui lui a pris de se suicider ? Et juste avant sa mort, il a publié un texte, dont je vous ai mis le lien dans la discussion, dont le titre est « La vie finit-elle à 60 ans ». Et c'est un texte dans lequel il réfléchit à partir de son expérience des sociétés amérindiennes, et notamment d'Amérique du Sud, mais aussi d'Amérique du Nord, sur le statut des personnes âgées. Et il écrit qu'au contact d'autres cultures, donc de comparatifs, on voit la vieillesse dans les sociétés occidentales d'un tout autre regard. On se voit, en vieillissant, comme devenant quelqu'un d'inutile, de pas honorable, et vis-à-vis de qui l'affection des plus jeunes est en quelque sorte optionnelle, dispensable, non-essentielle, pour reprendre un vocable à la mode. Et non seulement la situation des personnes âgées dans les EHPAD a été éloquente de ce point de vue-là, mais encore les recommandations du gouvernement par rapport aux faits, vis-à-vis des personnes âgées de manière générale pendant l'épidémie, ont effectivement mis en scène des sociétés dans lesquelles les personnes âgées ne sont pas les plus prestigieuses, vis-à-vis desquelles les marques d'affection n'ont rien d'obligatoire, ne sont pas inscrites du tout dans des formes traditionnelles, normales, et vis-à-vis desquelles on identifie la perte d'autonomie comme une perte d'utilité sociale, en quelque sorte. Bon, moi je trouve ça intéressant parce que ce type-là, par sa conscience et la façon dont il a mis fin à ses jours et à son activité professionnelle, pointe le doigt en partant, en quelque sorte, sur un des éléments de la crise actuelle, un des éléments de la crise du Covid actuel, un des éléments qui fait qu'on se sent si mal actuellement dans l'épidémie, et qui est le dévoilement, l'apparition au grand jour de la place réservée aux personnes âgées dans notre société, c'est-à-dire essentiellement comme des gens dont on voit l'utilité d'écroître, le prestige d'écroître, et vis-à-vis de laquelle le témoignage d'affection devient quelque chose d'optionnel. Bon. Ça, c'était la première piste de réflexion. La deuxième piste de réflexion va surgir du fait que, si vous allez lire les textes, ou si vous lisez dans le détail les textes qui vous sont proposés, qui sont téléchargeables sur l'épi, vous verrez que les Tupinambas sont anthropophages, dans le cadre essentiellement d'un rituel assez complexe, assez compliqué, qui s'assimile à une cérémonie à la fois festive, sociale, religieuse, mais qui ne font pas ça qu'avec les êtres humains. Ils font ça avec les êtres humains et les jaguars. Bon. Si le sujet vous intéresse particulièrement, vous pourriez aller lire Philippe Descola pour travailler sur une conception des sociétés par-delà nature et culture, mais tout simplement comme ça. Comprendre que, d'une société l'autre, d'une culture l'autre, les frontières entre le règne humain et le règne animal, les frontières à l'intérieur du règne humain, les frontières entre le règne du vivant et le règne du non-vivant, sont différentes. Dans certaines sociétés, on considérera qu'on peut tout à fait s'adresser aux éléments et qu'ils participent du vivant, que l'arc-en-ciel est vivant, par exemple. Dans d'autres sociétés, on va considérer, par exemple, que le règne de l'humain s'étend au jaguar. Chez les dupinambas, même si les choses ne sont pas en ces termes, on réserve le même sort à l'ennemi jaguar qu'à l'ennemi dupinamba. On le tue selon le même rituel. On le mange selon le même rituel. En gros, on n'est pas moins anthropophage en mangeant du jaguar et du tupinamba. Je vous précise ça parce que les tupinambas et les tupis se mangent entre eux, essentiellement. Entre personnes qui parlent la même langue, entre personnes qui ont la même culture, entre personnes qui sont prêtes à se soumettre ensemble au même rituel. Puisque pour l'essentiel, les victimes collaborent totalement, vous le verrez dans la suite du cours, à leur dévoration, mais aussi à la mise en scène cérémonielle de leur dévoration. Et le fait qu'ils vont aussi demeurer libres pendant tout le temps de leur incarcération. Ils vont être prisonniers parfois pendant des années. Mais c'est des années dans lesquelles ils vont être totalement intégrés dans le groupe et vivre comme un membre du groupe, avant d'être réintégrés en tant qu'ennemis et dévorés. Je vous détaillerai ça tout à l'heure. Retenons simplement ça. Voilà un groupe qui agit de la même manière avec les corps de l'ennemi qu'avec les corps de l'animal ennemi. Par exemple, avec l'humain et le jaguar. C'est une frontière qui me paraît très très intéressante. La frontière entre l'humain et l'animal. Pourquoi ? Parce que vous voyez bien que nous incluons les animaux dans nos biopolitiques aujourd'hui. Nous incluons les animaux dans la façon dont nous gérons le stock de viande humain. Sous quelle forme ? Par exemple, quand il y a une grippe aviaire et qu'elle menace de se répandre aux humains en abattant des stocks d'oiseaux. Quand il y a la maladie de la vache folle en abattant des stocks de vaches. Et quand il y a la Covid-19 on a abattu des stocks de visons par dizaines de millions. Enfin plus d'une dizaine de millions en tout cas. Donc là vous voyez assez clairement le fait qu'on a une politique pour gérer la diffusion du virus parmi les êtres humains et qu'elle s'applique aussi bien aux animaux. Or on voit que chez les Tupinamba on traite les humains et les jaguars de la même manière. je me pose la question j'interroge sur que se passerait-il si on traitait les humains et les animaux de la même manière. Par exemple les visons comme des humains ou inversement les humains comme des visons. Voyez-vous ? A partir de quel moment on commence à établir une politique de gestion industrielle par la mort des stocks de population afin de gérer la diffusion du virus. Ça y est c'est fini de manger. Oh ben je vous taquide moi je fume, je bois tout va bien. Hop. Je ne sais même pas si j'ai eu la politesse de vous souhaiter bon appétit. Bon. Bon appétit en tout cas. Bonne digestion. Vous verrez dans le cours du cours que la viande humaine est réputée selon les Tupinamba très indigeste et assez mauvaise et que souvent on la vomit après l'avoir mangée. Bon appétit. Désolé. Voilà. Bon. Alors le troisième point que je trouve intéressant dans l'étude de ce rituel d'anthropophagie chez les Tupinamba juste une parenthèse je vais faire comme si vous n'aviez pas vu le film et pas lu le texte parce que dans les cours du matin personne n'avait lu le texte et personne n'avait vu le film donc je vais partir du principe que vous voulez donc je vais vraiment vous présenter les choses et puis j'espère j'attends que vraiment vous l'ayez vu pour la semaine prochaine afin qu'on puisse travailler plus précisément sur le film et le texte la semaine prochaine. D'accord. Bon. Donc vous lisez vous regardez Bande de Schnierf Oui Schnierf c'est comme ça que j'appelle ma fille c'est très paternaliste mais c'est aussi sympathique c'est promis. des fois c'est des fois c'est chenierfou chenierfête enfin vous savez c'est une façon de parler comme ça bon revenons à nos moutons la troisième piste que m'inspire cette préparation de cours sur l'anthropophagie rituelle chez Tupinamba c'est que vous allez voir que pour l'essentiel la guerre menée par les Tupinamba la manière de faire des prisonniers à travers ces pratiques guerrières la manière de dévorer les prisonniers à travers les pratiques guerrières sont essentiellement motivées quand on interroge les Tupinamba pourquoi est-ce que vous mangez d'autres Tupinamba suite à vos guerres par le motif de la vengeance qu'est-ce qui nous motive la vengeance nous nous vengeons ces gens-là sont très forts et très puissants ils ont mangé beaucoup des nôtres le type qui va se faire manger ou la nana qui va se faire manger crie ma tribu est très puissante et ils me vengeront si je ne me suis pas enfui c'est essentiellement parce que je ne peux pas mettre en doute la capacité de mon groupe à venir se venger plus tard et donc on est dans des cycles de vengeance et un des rites de passage qu'on va observer à travers le rituel d'anthropophagie chez les Tupinamba un des rites de passage qu'on va observer c'est un rite de purification c'est-à-dire qu'après avoir ramené son prisonnier avoir vécu avec lui l'avoir marié l'avoir retransformé en ennemi l'avoir préparé avoir fait 5 jours de cérémonie pour le préparer et puis ensuite le dévorer le guerrier qui a ramené le prisonnier doit se purifier il doit changer de nom changer d'identité changement d'identité au terme duquel il aura un statut plus prestigieux dans la société essentiellement donc il doit changer de nom pour éviter la vengeance du mort pour éviter que ne s'abatte sur lui la vengeance du mort et donc apparaît cette thématique très traditionnelle finalement en anthropologie ou en ethnologie de rites soit propitiatoires soit de précautions propitiatoires c'est pour s'attirer les faveurs pour s'attirer un aspect propice donc soit on demande donc plus simplement tous les rites qui font que on essaye d'éviter la vengeance du mort soit en lui donnant des cadeaux soit en essayant de l'apaiser soit en lui liant les mains en le cachant bien profondément sous terre en le faisant brûler puis des fois des choses mixtes par exemple en lui mettant une eau bolle sous la langue pour qu'il aille bien payer caron et qu'il ait le droit de passer de l'autre côté du fleuve Styx ou alors qu'est-ce que ça peut être encore il y avait une vieille tradition bretonne qu'on a encore pu observer au début du XXe siècle qui consistait à donner du pain au Maccabée pour être bien sûr qui trouve son chemin jusqu'au ciel et qui ne reviennent pas bon donc vous voyez c'est l'ensemble des rites qui font qu'on essaye de favoriser un bon passage de l'âme du mort de l'autre côté pour qu'il ne revienne pas sous forme de fantôme sous forme de mort vivant sous forme voilà d'âme nocive etc etc bon or vis-à-vis de ça notre traitement culturel qui n'est pas meilleur ou pas moins bon que les autres qui est simplement différent fait complètement l'impasse là-dessus nous ne tentons en aucun cas d'obtenir le pardon des morts ou de les éloigner définitivement des morts de la Covid-19 en fait nous les laissons dans un trou symbolique total on se moque totalement de leurs intentions et de comment ils ont perçu ceci ou cela nous ne leur demandons pas pardon nous ne tentons pas de les éloigner définitivement la seule chose qu'on essaye de faire c'est de ne pas du tout investir par l'imaginaire ce que c'est que la vie après la mort et la possible vengeance des morts donc on est dans une situation assez bizarre où nous n'apportons aucune réponse à ces questions-là ça nous paraît totalement normal totalement naturel c'est complètement produit si vous voulez dès lors qu'on est en anthropologie ou en ethnologie et qu'on compare des sociétés les unes aux autres on se rend compte que de très nombreuses sociétés ont adressé cette question la nôtre non ça va avec la façon dont nous traitons la culpabilité et la responsabilité vis-à-vis de la maladie pour nous pour l'essentiel sauf Trump qui a dit que c'était un virus créé par les Chinois et quelques autres complotistes pour nous pour l'essentiel cela relève de la responsabilité individuelle d'être dans un comportement tel que la maladie ne se déploie pas si vous regardez l'essentiel je ne sais pas moi des épidémies au Moyen-Âge de peste par exemple elles sont interprétées comme relevantes d'une culpabilité collective nous avons mal agi et donc Dieu nous punit en répandant la peste de la même manière je ne sais pas si vous disiez Ediproi de Sophocle de quoi il est question il est question de dire que des crimes ont été commis et par conséquent la maladie est là et elle ne partira que quand les crimes seront enfin identifiés et la société expurgée de ces crimes nous on n'adresse pas du tout ça ce qui fait que nous ne sommes à la fois pas coupables pas responsables collectivement de la mort produite c'est comme si on s'en détachait on voulait s'en laver les mains et par ailleurs on ne veut plus entendre parler des morts les morts ne nous parlent plus je ne dis pas que c'est bien je ne dis pas que c'est mal je dis simplement qu'on regarde l'histoire de l'humanité c'est surprenant c'est une position très singulière et je vous laisse ça comme piste de réflexion bien je vais maintenant commencer le cours sur la thématique le type de faits sociaux qui vous est proposé par Sophie Poirot-Delpech c'est à dire les formes d'anthropophagie rituelle observées chez les Tupinambas par des observateurs peut-être les premiers anthropologues ou les premiers ethnologues si on veut bien au XVIe siècle sur la côte du Brésil endroit où se fréquentaient d'une certaine manière des groupes Tupinambas des Portugais des Français des Hollandais qui étaient en quelque sorte dans le début d'une compétition pour l'occupation de cette zone alors d'abord un peu de vocabulaire on parle d'un groupe culturel et linguistique qui s'appelle les Tupi et oui ou les Tupi si vous voulez ne pas rigoler à chaque fois que je dis Tupi parmi ces groupes là il existe les Tupi Namba qui sont essentiellement ceux dont on parlera aujourd'hui il y a les Tupi Guarani il y a plein d'autres membres du groupe Tupi si vous allez lire directement dans le texte Alfred Métro vous trouverez des références à beaucoup d'autres groupes Tupi et même des groupes voisins aux pratiques culturelles approchantes pardonnez-moi et impliquant au nom de l'entrepophagie les Tupi Namba ça veut juste dire les anciens Tupi les premiers Tupi les Tupi primordiaux si vous voulez en fonction d'une cosmogonie d'une histoire du monde reliée aux grands dieux Tupan qui donc créèrent en premier les Tupi bon c'est une population qui habite essentiellement la côte du Brésil mais qui va être amenée à se diffuser un peu partout de notre formand parce qu'ils sont chassés par la colonisation portugaise qui finira par en avoir raison par les exterminer et on en retrouvera des Tupi jusqu'au Pérou en Bolivie au Paraguay ils vont se diffuser comme ça parce que donc à l'intérieur de l'ère culturelle et linguistique Tupi on regarde un groupe qui s'appelle Tupi Namba formé de villages ou de provinces si on reprend le terme de l'époque Tupi Namba qui entre eux se mènent une guerre perpétuelle là je reste dans les termes des observateurs pasteurs ou cosmographes de l'époque donc à l'intérieur du même groupe c'est comme si vous aviez la France parmi les français je sais pas moi les champenois et à l'intérieur de la Champagne des affrontements permanents entre les communes ou les communautés de communes voilà ce sont des gens qui parlent la même langue partagent les mêmes valeurs et pour l'essentiel la même religion et à quelques détails près les mêmes rituels pour vous donner un résumé des faits qu'on va considérer aujourd'hui très régulièrement mais pas de manière parfaitement régulière donc à occasion récurrente le chaman ou le chef décide que c'est période de guerre on va soit rencontrer un autre groupe qui lui aussi est en guerre auquel cas il y aura bataille soit attaquer un village d'Oupinamba à travers la victoire la bataille je préférerais parler d'Escarmouche on va faire des blessés qu'on va tuer sur place et essentiellement des prisonniers le but premier de la guerre est de faire des prisonniers on va ramener ces prisonniers au village on va les intégrer dans la vie du village on va en faire des membres de la communauté les Tupinamba à l'intérieur d'un village ou d'une alliance de villages se nomment beaux frères se considèrent quasiment comme étant une même famille et les autres sachant que les beaux frères et les autres c'est les ennemis c'est pas humain non humain c'est beaux frères et ennemis c'est pas français et étrangers c'est famille plutôt champenois et d'ailleurs pour rester dans cette métaphore là dans cette comparaison là puis après cette intégration là au bout d'un temps qui est identifié dès le départ d'ailleurs la personne sera réintégrée dans son statut d'ennemi on lui redira qu'elle est un ennemi qu'on va la manger on organise une longue cérémonie ça dure 5 jours ça peut être après 5, 10, 15, 20 ans on lui redit qu'elle est un ennemi on la redéguise en ennemi on lui donne l'occasion de se venger on la tue et on la partage avec la totalité du village et des villages alliés avoisinants ce qui veut donc dire que et ça je vous le dis dès le départ la dévoration entre êtres humains n'a aucune valeur nutritive on va parfois prendre 3 cuillérées d'un bouillon dans lequel on aura vaguement trompé un orteil c'est symbolique on délimite les membres du groupe par la dévoration les toupines en bas ont plutôt coutume de dire que la viande humaine n'est pas très bonne et que beaucoup de gens ne la digerrent pas ils sont obligés de la vomir comme je vous le disais tout à l'heure on peut dire certains contemporains vont interpréter très fortement cette pratique en disant qu'on veut incorporer la puissance de l'adversaire j'accepterais personnellement cette interprétation si on limite l'idée d'acquisition de la puissance par le fait que son statut social son prestige augmente il ne s'agit pas d'un espèce de procédé magique dans lequel on boit la force de l'autre ça ça serait plus vrai dans la dévoration d'animaux bon alors voilà l'ensemble grossièrement tracé je vais maintenant rentrer dans le détail en prenant un chemin un peu particulier celui des rites de passage on va observer à travers ce processus que je viens de vous décrire très rapidement et que vous verrez plus longuement dans le film trois rites de passage alors d'abord qu'est-ce que c'est qu'un rite de passage c'est un rite au travers duquel un individu passe d'un statut à un autre et depuis Arnold Van Genep je vais vous mettre le nom ici qui a beaucoup travaillé sur les rites de passage on dit habituellement qu'il y a on considère habituellement qu'il y a trois étapes dans un rite de passage on sépare la personne de son ancien groupe première étape deuxième étape on la transforme troisième étape on la réintègre dans son nouveau groupe par exemple on isole les jeunes gens d'un village première étape deuxième étape on leur montre des choses sacrées transformation troisième étape on les réintègre au nouveau groupe pour le penser plus simplement prenez les pratiques dans n'importe quel pays du Maghreb de circoncision on isole les jeunes gens on les circoncie et on les réintègre à travers une fête dans un nouveau groupe les jeunes gens circoncis alors première étape on sépare le capturé ou la capturé de son ancien groupe et on l'intègre au nouveau groupe comment ça se passe ? dans un premier temps au cours du combat on lui met la main sur l'épaule en lui disant tu es ma nourriture et dès lors il se considère lui-même comme devenant votre nourriture et il vous suivra docilement partout d'où le fait qu'on parle effectivement d'ennemis d'une même ère culturelle qui partagent les mêmes valeurs les mêmes représentations donc il y a une acceptation du sort on va lui mettre une corde autour du cou on va l'emmener dans le village l'entrée du village qu'elle se fasse immédiatement ou quelques temps après sera très ritualisé il se fera insulter ou spiller par les femmes qui lui diront tu es à moi tu es ma nourriture je vais manger ton mollet je vais manger ton bras je vais manger ton épaule et lui il dira je suis votre nourriture me voilà c'est moi c'est moi votre nourriture puis il sera lavé épilé coiffé maquillé selon les règles du village on lui trouvera une épouse ou un époux et on considérera que ce mariage est plutôt prestigieux parce qu'il s'est associé à la capture d'un prisonnier et une fois qu'il est marié ou qu'elle est mariée il ou elle aura droit à être nourri à travailler à aller chasser à faire des activités etc il aura droit à une vie sexuelle satisfaisante si une femme capturée par exemple n'est pas satisfaite de la vie sexuelle qu'elle a avec le mari attribué elle pourra s'en plaindre et en obtenir un autre c'est simplement si quelqu'un a des relations sexuelles avec une autre personne mariée qu'elle sera très sanctionnée mais pour le reste il n'y a pas vraiment de sanctions de ce côté là et beaucoup de liberté ce qui étonnait énormément les occidentaux de l'époque qui disaient mais pourquoi vous ne vous en fuyez pas essentiellement pour ne pas faire preuve de lâcheté et parce que s'ils étaient rentrés dans leur propre groupe ils auraient probablement été tués mais d'abord voilà parce que ce serait apparu comme une forme de lâcheté et d'autres choses encore étonnantes les prisonniers développaient des relations d'affection avec leur nouvelle famille si on veut bien ceux qui allaient les dévorer plus tard et l'inverse c'est vrai lorsque les Tupinambas ont commencé à vendre des prisonniers aux portugais et à changer leur pratique on a beaucoup de témoignages dans lesquels d'anciens propriétaires de prisonniers venaient les voir et leur faisaient de nombreux témoignages d'affection et les plaignaient il y avait l'impression qu'ils étaient très maltraités enfin voilà ils restaient attachés les uns aux autres bon donc premier rite de passage le prisonnier devient enfin le membre à part entière de son nouveau groupe quelque chose le distingue il a un collier qui indique le nombre d'années qu'il a à vivre le temps qu'on lui laisse et d'autre part il y a des petites règles discrètes qui viennent se manifester par exemple il n'a pas le droit d'entrer dans les cases ou dans les huttes en passant par les feuillages lui il faut qu'il entre par la porte et qu'il sorte par la porte c'est une petite chose qui lui rappelle son statut mais c'est infinitésimal il vit comme une personne normale bien alors deuxième rite quand l'heure est venue de le dévorer on le rend à son statut d'ennemi on lui remet une corde on lui remet des liens on lui fait vivre une cérémonie pendant 5 jours qui l'amène à revêtir le costume du statut d'ennemi à revendiquer son statut d'ennemi à se venger par avance de ce qu'on va lui faire il aura le droit de lancer des flèches d'accabler d'injures de combattre d'ailleurs à nouveau et au terme de la cérémonie on lui met un coup de massue sur la tête et on le cuisine et on le partage on le mange tout le monde le mange troisième rite de passage prenons un jeune guerrier qui pour la première fois part à la guerre et ramène un un prisonnier comme je vous ai dit au terme du cycle du prisonnier lorsqu'il aura été abattu le guerrier qu'il a ramené doit se purifier et il y a un rituel où il va rentrer dans une maison et puis on va lui courir après avec un nouveau nom il va changer de nom et à la fois grandir en prestige social et changer d'identité afin d'échapper à la vengeance du mort donc vous voyez que à la fois par les mariages qui sont déclenchés et par les cérémonies qui sont réalisées on a affaire à un rituel central qui permet une mobilité à l'intérieur du groupe mobilité à l'intérieur du groupe et puis aussi une autre chose la délimitation du groupe tous les alliés mangent du corps tous les alliés participent à la fête à travers laquelle on délimite le groupe le groupe des alliés ceux qui ingèrent le corps de l'ennemi dans un registre un tout petit peu différent est-ce que vous avez comme ça l'idée d'une cérémonie contemporaine très banale en France finalement où on ingère ensemble un corps et où l'ingestion commune du corps délimite une communauté très forte d'appartenance et je ne vous parle pas des fêtes de Noël mais presque hop 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 le pain dans l'eucharistie exactement alors qu'est-ce que c'est que l'hostie dans l'eucharistie c'est le corps du Christ quand on l'échange on dit le corps du Christ et ceux qui participent à la communion mangent le corps du Christ alors la métaphore s'arrête là il s'agit de mettre en soi le corps du Christ et pour engager la communion il n'y a pas d'anthropophagie célébrée dans le christianisme néanmoins la communion c'est ça c'est partager ensemble le corps du Christ et tous ceux qui mettent en eux le corps du Christ forment la communauté de communion on dit d'ailleurs deux qu'ils sont un en Jésus ce qui ressemble d'ailleurs à des vieilles fêtes de sectes grecques antiques chez les orphiques où on reconstituait le corps de Dionysos en mangeant des fèves mais enfin je ne vais pas vous parler de ça maintenant je vous ai mis assez de liens déjà à suivre pour compléter le cours pour aller au-delà qu'est-ce qu'il voulait dire oui ça serait intéressant d'ailleurs pour des gens qui sont passionnés d'histoire religieuse de regarder comment les traductions de la Bible ont été changées sur cette thématique là vous avez par exemple excusez-moi j'ai du mal à digérer je ne sais pas ce que j'ai mangé un passage du Deutéronome 20-14 qui au départ s'écrivait en 1910 par exemple tu prendras pour toi les femmes les enfants le bétail tout ce qui sera dans la ville tout son butin et tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que l'éternel ton Dieu t'aura livré puis c'est devenu tu mangeras le butin de tes ennemis que l'éternel ton Dieu t'aura livré c'est vrai que quand on lit le texte en latin par exemple c'est vraiment ça sonne vraiment comme tu mangeras les dépouilles les restes de tes ennemis que Dieu t'aura donné en pâture bon ça ça serait intéressant d'aller par là mais on n'a pas le temps donc on revient à notre sujet on a donc deux choses c'est à dire à la fois de la mobilité sociale en interne et la délimitation de l'ensemble tel qu'il fait communauté à travers le partage du corps de l'ennemi bon quelqu'un a posé une question j'ai pas entendu non tout va bien ok alors quand on leur pose la question de pourquoi est-ce qu'ils font ça les les toupines en bas au 16ème ciel répondent pour essentiel que c'est pour prouver sa vaillance c'est pour devenir un chef mais de manière encore beaucoup plus importante les toupines en bas attribuent comme motif de leur anthropophagie la vengeance il faut se venger il faut perpétuellement se venger se venger des groupes ennemis qui ont mangé des nôtres donc on mange des leurs il s'agit de venger mais là on voit que la vengeance a un statut très particulier la vengeance devient un signe de reconnaissance réciproque c'est la vengeance qui permet par exemple que le capturé ne s'enfuie pas et puisse vivre parmi les toupines en bas pendant longtemps donc c'est une vengeance qui est reconnue comprise acceptée par les ennemis qui eux-mêmes se vengent donc penser par la vengeance c'est penser à travers un signe de reconnaissance réciproque un objet culturel commun et donc on est dans un cycle de vengeance qui finalement relie entre eux un groupe d'ennemis qui plus ils se vengent plus ils sont semblables plus ils sont intégrés les uns aux autres parce que les uns et les autres vivent ensemble toute une partie de leur vie c'est une pratique qu'on pourrait beaucoup rapprocher de l'avant d'état mais on y viendra tout à l'heure alors on pourrait se poser la question de savoir d'un point de vue extérieur sans avoir recours à leur propre théorie pourquoi ils font ça pourquoi ce rituel d'abord c'est très chronophage ça prend beaucoup de temps ça demande des pertes en vie humaine puisqu'on est obligé d'aller à la guerre c'est toute une entreprise il faut ensuite nourrir et marier quelqu'un pendant des années à la fin on le mange c'est pas bon qu'est-ce que c'est que cette histoire pourquoi est-ce qu'on déploie autant d'énergie pour ça alors on pourrait assez rapidement épuiser les autres hypothèses pour l'instant les hypothèses que j'ai mentionnées c'est permettre une mobilité sociale puisque c'est quasiment la seule manière de se distinguer des autres que de participer à la guerre pour obtenir un peu plus de prestige et puis délimiter le groupe bon et régler la question de savoir qui est semblable qui est différent et comment est-ce qu'on fait que le semblable et le différent bon ça ça paraît compréhensible ensuite il y a évidemment le motif mentionné par les toupies d'en bas eux-mêmes et les toupies si on voulait aller plus loin ça serait difficile par exemple on pourrait faire l'hypothèse que c'est pour favoriser l'exogamie et augmenter le patrimoine génétique du groupe puisque ça permet de faire venir du patrimoine génétique de groupes éloignés alors ce motif là est à éliminer d'emblée puisqu'en fait quand un prisonnier fait des enfants avec son épouse on va manger les enfants aussi les enfants font partie du prisonnier dans de très rares cas rapportés par les cosmographes et les pasteurs de l'époque si le prisonnier est de sexe masculin et que l'enfant est de sexe féminin alors on pourra peut-être attribuer la fille à sa mère et donc imaginer qu'elle n'est pas du prisonnier mais sinon pour l'essentiel après avoir vécu une vie heureuse avec cet enfant et en lui portant beaucoup d'affection la maman sera la première à manger de son enfant le jour où on en viendra à en faire le repas commun alors on mentionne souvent aussi l'hypothèse selon laquelle de la même manière qu'ils font avec les animaux ils assimileraient de la puissance de l'ennemi donc on mangerait de l'être humain pour assimiler la puissance je suis très peu favorable à cette théorie là c'est à dire qu'il me semble que la seule manière de l'entendre quand on lit les témoignages c'est simplement que on acquiert du prestige social on acquiert la force d'avoir vaincu l'ennemi beaucoup plus qu'une espèce de boisson mystique dans laquelle serait contenue la puissance de l'ennemi bon alors oui oui mais ça le dénature du groupe ennemi justement et du coup il n'y aurait plus l'idée d'intégrer la puissance ennemi parce qu'on l'intègre plus oui mais vous oubliez le deuxième rite de passage qui consiste à le réintégrer dans son identité d'ennemi mais alors du coup pourquoi passer quand même par la période d'intégration si c'est ensuite pour si c'est juste dans la dynamique d'intégrer la puissance ennemi on n'a pas de d'ethnographie suffisante pour apporter une réponse à vos questions d'abord parce que le premier matériel qu'il nous faudrait pour répondre à ça c'est les réponses des toupies à cette question et voilà ils sont plus là pour répondre zut et et deuxièmement les observateurs de l'époque n'avaient pas en quelque sorte la souplesse que vous acquérez en devenant ethnographe ou ethnologue pour interpréter ce type de fait là c'est quelques siècles après qu'on comprendra par exemple ce que peut être la fonction essentielle cette espèce de structure élémentaire du symbolique qui consiste à maintenir du même dans le différent et du différent dans le même enfin des choses comme ça quand je suis capable moi de dire parce que je l'ai déjà lu et vu travailler dans d'autres textes que le groupe toupie à travers cette pratique là maintient ensemble un groupe de semblables pluralisés ils sont semblables parce qu'ils parlent la même langue ils ont les mêmes valeurs ils ont les mêmes pratiques religieuses ils ont les mêmes pratiques d'anthropophagie ils ont les mêmes cérémonies ils sont capables de collaborer ensemble même quand il s'agit de se manger les uns les autres et en même temps ils sont différents puisqu'ils sont pluralisés à travers les positions d'ennemis et d'alliés donc ça je ne suis capable de le faire qu'au terme d'un énorme changement culturel qu'a introduit par exemple la position ethnographique puis ethnologique et anthropologique qui viennent plusieurs siècles après les premières formes de rapport anthropologique vous les trouverez au 18ème siècle plus tôt là il s'agit simplement de témoignages qui ont comme qualité cependant d'être écrits sous la modalité de récit de voyageurs c'est à dire quand même assez proche d'une description non pas neutre mais la plus objective possible de ce qui est vu en tout cas ce sont les extraits qui sont retenus des témoignages de l'époque on arrive à trouver des choses alors ensuite c'est très très difficile par exemple d'autres témoignages nous ont montré plus tard ou en même temps des formes dérivées des rituels Tupinamba par exemple des formes dans lesquelles on fait tout pareil puis à la fin au lieu de les manger on jette les corps dans l'eau on a trouvé des groupes qui faisaient les mêmes pratiques mais certains les mangeaient et l'autre ne les mangeait pas les uns disant que la chair est douce et les autres disant que la chair humaine est amère et donc il ne faut pas la manger on a trouvé des formes complètement similaires où à la fin les individus ne sont même pas sacrifiés et où on revient à des formes symboliques de sacrifice animal ou de cérémonie et alors une fois qu'on voit ça on se dit est-ce que sur un ligne strictement horizontal on a différentes manières de faire ou est-ce qu'il y a une logique historique d'évolution d'une pratique où au départ le corps sert immédiatement d'objet rituel si on veut partager on découpe le corps puis ce sont des symboles du corps qui vont servir d'objet rituel est-ce qu'au fur et à mesure que les sociétés se rassemblent s'allient, s'agrègent, croissent en taille ou évoluent on a une décorporation du symbolique et on a une individuation des corps personnellement je considérerais cette deuxième hypothèse comme intéressante mais comme une hypothèse je n'ai rien qui me démontre que cela correspond à une évolution nécessaire je pense qu'on doit pouvoir l'observer comme une évolution historique pas comme une évolution nécessaire vous voyez par exemple on pourrait faire cette analyse là de manière très vaste en disant dans les religions du livre et le chemin qui va du Pentateuch de la Torah au Nouveau Testament et à la communion telle qu'elle est faite aujourd'hui il y a le passage par exemple du sacrifice humain qui est encore présent dans la Bible c'est l'histoire d'Abraham qui monte avec son fils il va le sacrifier mais finalement Dieu intervient à la pratique du bouc émissaire où là c'est un animal mais il n'est même pas nécessairement sacrifié il est envoyé au désert à la pratique de la communion où c'est un pur symbole qui est mis en partage et où on ne mange même pas l'ennemi on se mange nous-mêmes on mange ce dont nous faisons partie et chacun le fait différemment et chacun dispose d'une âme à part entière il n'y a pas d'âme de la communauté l'âme de la communauté elle-même est symbolisée et extériorisée comme s'il y avait une extériorisation progressive du symbole c'est une ligne qu'on a envie de suivre et de comprendre comme une espèce de nécessité historique non on ne peut pas en toute rigueur affirmer ça on peut en faire l'hypothèse mais il n'y a rien qui permette de l'affirmer voilà il est tout à fait possible que dans mille ans les catholiques remangent ou mangent bon bref on ne va pas aller plus loin des animaux tiens voilà sacrifiés sur l'autel ce n'est pas par là que les amènent Extinction Rebellion mais on pourrait on pourrait imaginer bon alors je pense avoir fait pour aujourd'hui une description suffisante des faits dont on parle on pourra y revenir si vous avez des questions je voudrais maintenant développer quelques thèmes de réflexion anthropologique que je préfère à ethnologique parce que traditionnellement on entend par ethnologie études des cultures dites primitives ou exotiques et pour moi ça n'a un non-sens de parler de culture primitive ou exotique il y a des cultures et on compare les cultures c'est tout vous observez dans la société Tupinamba à travers le traitement du prisonnier un régime particulier de la propriété qui désigne pour le propriétaire du prisonnier un certain nombre de droits et de devoirs très singuliers par rapport à la manière dont nous par exemple organisons les droits et les devoirs des propriétaires il y a là une conception sociale de la propriété qui est très singulière en préalable à cette réflexion là quelques remarques d'après les témoignages du 16ème siècle on ne peut pas tout à fait décrire les sociétés Tupi comme des sociétés qui auraient développé un communisme primitif s'il y en a une partie qui apparaît sous cette forme si certains échanges apparaissent sous cette forme il existe de la propriété privée il existe de la propriété privée de l'outil de production il existe de la propriété privée des prisonniers il existe de la propriété privée des maisons il y a de la propriété privée des outils de production mais néanmoins les ressources sont partagées par exemple les carbets les maisons sont autour d'une maison principale la maison commune dans laquelle on mettra le produit de la chasse et le produit de la récolte pour que ce soit partagé et dans ces sociétés là c'est ce que fait d'ailleurs remarquer Alfred Métro quand il se plaint de la situation des personnes âgées en Occident il est impensable que quelqu'un qui ne puisse plus chasser ne puisse plus manger évidemment qu'on va partager avec lui c'est totalement évident bon autant que c'est une société qui connaît plutôt de l'abondance dans le fond les forêts du côté des côtes brésiliennes étant bien pourvues en gibier et les récoltes y étant possibles largement bien donc on est une société qui connaît la propriété privée de l'outil de production mais dans laquelle quand même on partage l'essentiel à chacun selon ses besoins bien le prisonnier est la propriété de l'individu il peut devenir la propriété du groupe s'il est indigne si par exemple il tente de fuir ou s'il commet un crime auquel cas sans autre forme de cérémonial on l'abattra et on le mangera sans cérémonie voire même on l'abattra s'il est trop indigne et on le mangera même pas tellement il n'est pas digne d'être mangé mais lorsque le maître le propriétaire du prisonnier celui qui s'en est rendu maître demeure le maître parce que le prisonnier s'est bien comporté il n'empêche que la jouissance du prisonnier c'est à dire sa mise à mort la cérémonie de la mise à mort et sa dévoration est collective on peut donc assez facilement dire qu'il existe une propriété individuelle du bien qui résulte dans un prestige individuel mais absolument pas dans une jouissance individuelle la jouissance est collective alors rapportons ça à nos catégories à nous imaginons que Gabi possède une très grosse Ducati 900 une grosse moto très 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 chère j'y connais rien en moto je déteste ça donc je fais comme si j'y savais quelque chose mais préférer une grosse voiture un gros yacht un truc très cher bon allez je vous attribue comme ça d'office le prochain ça sera pour Louise Barth parce que juste après elle apparaît donc tout va bien vous inquiétez pas vous serez pas le seul imaginez que vous possédez une grosse moto bon elle vous procure un prestige social en revanche c'est vous qui l'utilisez vous en avez la jouissance si c'est quelqu'un d'autre qui s'en sert c'est lui qui récolte le prestige social on pourrait dire la même chose d'une certaine manière des maisons si vous possédez une grosse maison mais qu'elle est habitée par d'autres c'est les autres qui vont récolter l'essentiel du prestige qui va avec et le fait de partager votre maison ne sera pas immédiatement la condition du prestige qui irait avec est-ce que nous possédons nous des objets qui valent essentiellement dans la propriété dans la vertu de la propriété se réalise essentiellement dans la circulation des objets et dans une jouissance partagée est-ce que ça existe ça oui allez-y par la charité peut-être par exemple quelqu'un de très très riche qui va donner de l'argent à des oeuvres il y a l'idée que ça va comment dire pousser un peu son image c'est autre chose vous avez raison c'est un bon exemple mais qui est vraiment différent c'est-à-dire dès lors que la propriété individuelle est parfaitement protégée et que donc il eût été normal que la personne ait jouissance exclusive de ses biens ou de ses richesses ça lui apporte plus de prestige s'il la donne ça lui apporte du prestige s'il en donne une partie donc vous avez raison mais néanmoins ça c'est parce que normalement il eût dû en avoir plein de jouissance personnelle il existe un certain type de bien en circulation dans la société en circulation courante dans la société qui ne déploie du prestige qui ne déploie leur vertu de propriété que dès lors qu'elles ne sont non pas jouies individuellement mais qu'elles font l'objet d'une jouissance collective ça existe quoi ? il s'agit bien sûr d'interprétation donc ce que je dis n'a pas plus de valeur ou de force que ce que vous diriez mais il s'agit d'exercice pour penser donc je vais vous lire tout de suite mon hypothèse mon interprétation par exemple c'est que la nourriture est un bien est une richesse qui ne prend sa vertu que dès lors qu'elle est partagée si vous allez vous acheter une bouteille de vin à 6000 euros et un caviar hors de prix pour le déguster tout seul vous apparaissez pour un fou ou quelqu'un au moins de prodigieusement anormal un original la vertu de la nourriture et de la dépense nourricière c'est que la jouissance en soit partagée il est même relativement anormal pathologique au sens turcamien du terme exceptionnel de se payer pour soi-même et pour son propre plaisir un restaurant très cher il n'est pas socialement admis qu'il soit normal qu'un individu ça donne à ses plaisirs solitaires ce serait presque identifié comme quelque chose de masturbatoire le comportement d'un être un peu bizarre un peu original normalement quand on fait des dépenses somptuaires pour la nourriture c'est dans l'optique d'un partage et donc d'une situation dans laquelle la propriété n'a de valeur que par la circulation que par finalement exactement la même chose la délimitation du groupe des personnes que vous invitez et qui honore votre table et le fait que ce soit consommé par d'autres bien prenons un exemple simple et sans verser dans le grand luxe que peut-être vous ne connaissez pas bien j'en fais l'hypothèse le simple fait d'organiser un grand festin de Noël pour la famille voilà un des membres de la famille qui fait ça bon ben il fait un investissement ça lui coûte c'est cher c'est cher et cependant par cette dilapidation de propriété il s'arroge le droit de délimiter ceux qui partageront le festin de manière plus ou moins libre parce qu'il n'est pas totalement libre de ses invitations mais à peu près quand même donc vous voyez c'est de la même manière de la richesse et c'est marrant que ça touche la nourriture de la richesse qui n'est utilisable qu'en la faisant bénéficier à d'autres c'est un régime de propriété très singulier c'est ce qu'on achète et qui ne peut exprimer sa valeur propre son titre de propriété si vous voulez qu'en étant partagé c'est aussi un peu vrai pour les maisons quelqu'un qui possède des maisons vides n'acquiert pas vraiment de prestige par ça bon l'exemple est beaucoup moins fort que pour la nourriture du moins c'est mon sentiment il y a selon moi dans le type de fait observé c'est à dire les formes d'antropophagie rituelle chez les toupinambas une modalité de la propriété qui ressemble beaucoup à celle qu'on observe dans le potelatch ou dans la coula c'est à dire de la propriété qui n'exprime sa valeur propre que dans la dépense collective qu'au moment où elle est jouie collectivement où elle est dévorée collectivement et donc en fait la propriété exprime surtout la capacité de certains à délimiter le groupe la propriété à cet endroit là c'est essentiellement le pouvoir sur un objet rassembleur le pouvoir sur un objet symbole le pouvoir de faire corps autour de soi et de délimiter la communauté ce qui est un pouvoir presque magique je lui rends la maternité de cette idée mais une de vos collègues tout à l'heure a mentionné un très bon exemple enfin disons qu'on l'a co-construit il y a certaines formes sur internet aussi qui sont comme ça par exemple lorsque vous achetez dans le cadre de plateformes décentralisées je ne sais pas par exemple au lieu d'aller sur Twitter vous allez sur Mastodon et que vous achetez le droit à développer une instance donc quand vous faites ça vous faites une dépense vous devenez propriétaire de l'instance en un sens mais ce lieu internet là cette disponibilité internet là ne prend de valeur que si elle est utilisée par d'autres votre effort votre propriété votre dépense ne prend réellement de valeur et ne vous apporte du prestige que si les autres s'en servent donc il est possible qu'il se développe dans la culture libriste des formes très traditionnelles finalement de propriété pour moi c'est ce qui exprime très clairement aussi par exemple l'akula qu'est-ce que c'est que l'akula dont on a parlé la semaine dernière chez Malinowski c'est un système dans lequel la propriété ne déclenche son prestige j'allais dire ne déclenche son venin mais ne déclenche sa puissance que dès lors que l'objet circule donc c'est la circulation qui produit une double délimitation délimitation de vos partenaires kula et délimitation de l'air culturel dans lequel on fait circuler les objets kula qui donne la valeur à l'objet donc votre propriété c'est surtout un droit de faire circuler l'objet un droit d'offrir en fait un devoir d'offrir donc dans le fond ça n'est pas neutre du tout c'est la propriété non pas comme distinction dans l'accumulation de richesses mais comme capacité à être l'origine de la délimitation du groupe ou être partie prenante de la délimitation du groupe ce qui est un pouvoir considérable bien alors je vous ai parlé tout à l'heure d'une forme ancienne d'application du droit qui a connu plusieurs formes on l'a appelé vendetta plus récemment dans les mafias mais on l'a appelé droit du talion dans la bible mais on pouvait ça a été aussi un point du droit franc qui a été réformé par l'incorporation du droit latin du droit romain chez les francs pour mettre un terme au vendetta justement il existe une forme de régulation des rapports entre les groupes qui ressemble beaucoup à ce qu'on observe chez les toupies d'Amba et chez les toupies de manière générale dans ce processus de vengeance infinie et il s'agit de toutes ces formes dans lesquelles en réparation d'un meurtre on pouvait punir n'importe quelle autre personne et tuer n'importe quelle autre personne du groupe dont venait le meurtrier qu'est-ce que c'est le terme n'est pas exact mais l'avant d'état chez les francs c'est si un membre d'un clan A tue quelqu'un du clan B les membres du clan B peuvent tuer n'importe qui du clan A en réparation il existe quelque chose comme un principe d'œil pour œil dent pour dent dès qu'on déclenche une dette par un meurtre on doit pouvoir se rembourser et on se rembourse non pas en punissant le coupable par la loi et par le tribunal mais en commettant un crime sur n'importe qui et qu'il soit considéré de la même ampleur de la même gravité un enfant pour un enfant un homme pour un homme une femme pour une femme etc un chef pour un chef etc ce qui implique pour nous à cet endroit là des vraies difficultés de compréhension pourquoi ? parce que pour nous il n'y a pas de responsabilité collective normalement ça n'existe pas si un breton commet un crime on ne va pas mettre n'importe quel breton en prison on va mettre ce breton en prison bien de la même manière si un périgourdin fait un acte moralement absolument insupportable on ne va pas dire tous les périgourdin sont complètement insupportables des fois ça ressurgit mais normalement la responsabilité est individuelle là on a affaire dans ces processus de vengeance à de la responsabilité collective ce qui implique que la punition peut avoir lieu sur n'importe quel corps ce qui implique par ailleurs qu'il y a en quelque sorte une communauté de corps non pas tellement d'un point de vue mystique ou sanitaire comme on peut l'observer dans la coula ou si quelqu'un fait un crime n'importe qui de la chaîne coula peut être touché mais d'un point de vue légal il n'y a qu'une seule personne d'accord donc je peux atteindre n'importe quel corps je toucherai toujours la même personne puisque c'est toujours le groupe dont le membre est fautif qui est en totalité coupable de l'acte commis dans une situation de guerre en fait on va exactement rester sur ces mêmes rails c'est à dire ce n'est pas parce qu'un soldat d'une armée vient sur notre territoire qu'on peut tuer n'importe quel civil du pays dont vient ce soldat si l'armée allemande ou belge ou italienne envahit les Ardennes l'Alsace ou la Savoie ça ne nous autorise absolument pas selon les règles de la guerre et le droit international de la guerre à bombarder des villes remplies de civils cela nous autorise à affronter et à rentrer en guerre c'est à dire à affronter l'armée qui est envahie d'accord les seules situations dans lesquelles on a affaire à une guerre de tous contre tous c'est dans le cadre d'une guerre civile qui est un effondrement d'une société sur elle-même par exemple le génocide rwandais je pense que ça fait part enfin ce point de droit qui finit par influencer très largement les manières dont on se conçoit soi-même la représentation du soi du moi impacte énormément la compréhension que les observateurs de l'époque ont pu avoir des relations entre les toupies et des relations entre les toupies non bas et en effet à mon avis c'est ce qui les a amenés à parler de guerre là où à l'évidence les affrontements n'avaient pas du tout les mêmes logiques par exemple territorial ou par exemple d'extermination ou de conversion qui pouvaient y avoir en Occident les toupies d'un bas n'étaient pas là pour convertir les autres toupies au contraire ils avaient absolument besoin que les autres toupies aient leur même religion pour pouvoir pratiquer leur rite dans bonne et due forme avec une bonne collaboration des prisonniers ils pouvaient souhaiter les exterminer mais quand même pas totalement parce que sinon une fois encore leur société eût été complètement bloquée du fait de l'absence d'ennemis et donc de l'absence de possibilités de guerre de la même manière les enjeux territoriaux ne semblent pas du tout avoir été au centre de cette affaire au centre de l'affaire c'est la vengeance la contre-vengeance la vengeance la contre-vengeance le cycle infini des vengeances et donc on a classé sous catégorie guerre quelque chose qui dans le fond ressemblait beaucoup plus à des escarmouches permanentes voire même à des formes de tribus réciproques très régulièrement à travers des parades de guerre pour ça que j'appelle plutôt ça des escarmouches les uns et les autres se livraient des prisonniers vous aurez des informations je crois très enrichissantes et très précieuses pas du fait que ce soit mon cours mais à cause des ressources que je suis allé chercher dans le lien que je vous propose vers un cours d'anthropologie politique sur la guerre rituelle forme encore observable aujourd'hui en Bolivie si vous avez une heure et demie de temps à tuer je sais que c'est beaucoup trop vous demander mais néanmoins il y a cette ressource là qui est là oui ça va de soi mais j'en profite pour le re-signaler je suis extrêmement inquiet pour votre semestre vous êtes très peu nombreux à suivre les cours même s'il y en a un certain nombre qui viennent sur Youtube après vous êtes de plus en plus vous êtes de moins en moins nombreux à suivre les cours et voilà j'ai vraiment l'impression que le semestre va se révéler catastrophique pour un bon nombre d'entre vous donc n'hésitez pas à demander de l'aide à demander des précisions à poser des questions à demander des rattrapages enfin ça sera pas organisé par la fac parce que ce milieu est trop effondré mais au moins chacun dans notre coin on essaiera de faire je sais pas on essaiera de faire voilà et je crois que je vous ai déjà donné l'info mais a priori je n'ai pas le droit de vous dire que l'examen devrait avoir lieu le 4 janvier mais probablement sous une autre forme parce qu'il y a une nouvelle guerre pyrocoline pour que des nouvelles démarches administratives et bureaucratiques soient engagées à l'université pour que les conditions de l'examen puissent être changées parce que pour l'instant le vote qui a été produit par l'instance normale implique que vous le fassiez en présentiel or normalement vous ne pourrez pas le faire en présentiel donc on ne sait pas encore exactement comment ça va se passer tralala des fois j'ai beau être extérieur à l'institution j'ai honte bref donc n'hésitez pas à demander n'hésitez pas à demander si vous êtes paumé si ça ne va pas vous demandez d'accord c'est pas à vous d'avoir honte si vous êtes paumé c'est à nous nous autres enseignants bon voilà parce que j'estime qu'on a on a collectivement pas fait assez pour vous accompagner bien donc j'en étais là on est dans une forme d'affrontement devant d'étapes permanentes qui est très déstabilisante en ce sens que elle participe clairement même si on est très loin de ces faits là historiquement les témoignages nous rapportent vraiment une évidence elle participe clairement d'une collaboration d'une collaboration entre les partis et cette collaboration là est difficile pour nous à saisir parce qu'elle passe pas par des alliances diplomatiques elle passe pas par des discussions elle passe pas par des concertations avant le déclenchement de la guerre contrairement aux guerres rituelles que vous verrez si vous allez voir mon lien qui elles font l'objet de consultations et même d'organisations à date fixe où les partis se retrouvent viennent décident un petit peu à l'avance de combien il y aura de morts de chaque côté qui aura la victoire c'est très 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 étonnant là on n'est pas dans ce cas là on est dans une collaboration en ce sens que il faut absolument que de l'ennemi soit disponible il faut absolument que l'ennemi participe activement collabore à la totalité du rite bon alors pouf pouf je pense que j'ai fait à peu près le tour des thèmes que je souhaitais faire avec vous excusez moi pour ces bruits ridicules mais j'ai l'impression d'être seul dans ma chambre alors qu'en fait je suis avec vous est-ce que vous avez des questions par rapport à ce cours là des interrogations des remarques ce que vous voulez par écrit ou par oral alors si vous en avez pas écrivez moi non comme ça j'attendrai pas non 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 il n'y a pas tout le monde il en manque encore quelques-uns ah bah voilà une belle série de noms si vous pouviez avoir la même vigueur pour vous opposer au démantèlement de votre université ça serait formidable et bah écoutez dans ce cas là on va dire que c'est fini pour aujourd'hui la semaine prochaine je souhaiterais vraiment que ah c'est gentil Margot Joseph de redonner à tout le monde les références j'imagine que vous avez chaté en interne pour dire j'ai pas eu les références bravo bravo c'est beau le partage vous voyez une propriété qui ne vaut que par le partage ça c'est bien qu'est-ce que je veux dire bah voilà je vous dis à la semaine prochaine et vraiment d'ici là préparez vos vos questions ça dépend en fait les corps sont traités de manière différente ils sont soit fumés soit bouillis soit braisés selon la noblesse des parties et l'usage qui va en être fait rapidement oui oui il faut vraiment mettre de côté ces pudeurs quand on lit ces textes là il s'agit du traitement spécifique des testicules de l'anus des quartiers de viande plus importants enfin c'est vraiment le corps comme nourriture voilà donc voilà n'hésitez vraiment pas à n'hésitez pas à poser vos questions et sur l'ensemble du semestre notamment et si elle touche l'ensemble du semestre et pas simplement les toupines en bas envoyez-les moi si possible un peu à l'avance pour que je puisse répondre par écrit à tout le monde préparez un truc à intégrer dans le chat avec la question évidemment non pas attribuée personnellement mais anonyme et la réponse qui va avec comme ça vous serez à l'aise bon je commence à recevoir pas mal de travaux j'aimerais en recevoir plus voilà voilà que vous y preniez pas à la dernière minute parce que ça sera forcément moins bon que si vous vous en prenez si vous prenez vous vous y prenez à l'avance et puis voilà moi j'en ai fini on se dit au revoir au revoir au revoir et quick hop 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 hop